C'est-à-dire que dans la préparation, dans la construction de ce que je peux réaliser, par exemple si je me dis que demain je vais partir en voyage, demain je vais me réorienter, je vais vouloir faire des plans, mais des fois ces plans ne sont pas le chemin le meilleur pour moi, ou qu'importe, même si je l'ai fait et que ça ira, je me rends compte que finalement si je lâche prise, je vais rencontrer des gens, je vais me laisser aller avec le flot, je vais me retrouver dans des projets, et là je vais m'en dire, waouh, je n'aurais jamais imaginé en fait, arriver jusque là, je n'aurais jamais imaginé rencontrer telle ou telle personne, et du coup là c'est l'immensité de la chose, dans le lâcher prise, mais j'en découvre encore énormément là-dessus, c'est où j'en suis en fait. Il y a tellement de choses, on se dit, waouh, je vais où, je fais quoi, qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui est mal, enfin voilà, et là j'ai vraiment cette impression de commencer à nettoyer, de vraiment commencer à me dire, bon, ça voilà, je sais où j'en suis personnellement, et finalement, finalement, le lâcher prise, j'ai l'impression que ça vient naturellement. C'est comme j'aime dire à certaines personnes, au bout d'un moment, à force de te fâcher pour tout ce que quelqu'un a dit, ou pour tout ce que ton entourage te fait, ou voilà, à force de t'arrêter sur toutes ces petites choses qui te font du mal, qui te font se lier, puis tu tombes malade entre temps, tu as des petites choses, et puis au bout d'un moment, tu reviens à la base, c'est quoi la base ? Ressentir les choses, vivre, faire l'expérience des choses, rencontrer des gens, mais pas rencontrer des gens juste pour rencontrer des gens, la vibration qu'il y a avec ces personnes, l'énergie que tu ressens quand tu es avec ces personnes, du coup, c'est ce qui coûte, au fond, l'amour, ce qu'on ressent, mais de manière infinie, vraiment de manière inconditionnelle envers tout, tout ce qui se passe, c'est finalement, le lâcher prise, il devient tout naturel, tout naturel dans ce processus de, bon, qu'est-ce qui est le plus important pour moi ? Une fois qu'on a fait ça, on se rend compte qu'il n'y a plus à se prendre la tête sur autant de choses, et voilà, déjà le lâcher prise à ce niveau-là, il n'y a plus à se prendre la tête sur énormément de choses, je fais confiance à ce qui est plus grand que moi, plus vaste, et qui est amour infini, inconditionnel, donc sans condition, et finalement, je vis, je vis, je me fais plaisir, et je me rends compte que si je vibre cela, j'attire cela, j'attire cela en personne, en action, en situation, en expérience, et j'arrive à des endroits où je n'avais même pas imaginé finalement, c'est bien plus grand que chacun de nous, même si on a notre part à faire, elle n'est pas aussi lourde qu'on a l'impression, elle n'est pas aussi contrôlée et lourde qu'on a l'impression, voilà, c'est surtout ça. On a tous notre part à faire, et cette part finalement, c'est se laisser être, lâcher prise, lâcher prise, ouvrir les vannes, les vannes permettant à l'amour de pénétrer en nous, les vannes permettant à l'amour d'être, amour inconditionnel. amour Connection ! amourbar Merci.